Tout bascule en 184, lorsque l'empereur Ling a 28 ans. La corruption de la cour et son contrôle par les dix intendants permanents, ainsi que les politiques agraires désastreuses engendrent la famine à travers l'Empire. Dans la ville de Julu, un taoïste du nom de Chang Tue, acquiert de plus en plus de notoriété auprès du peuple en soignant les malades gratuitement et en distribuant des amulettes de protection. Avec ses deux frères, Zhang Liang et Zhang Bao, ils fondent la secte de la voie de la paix suprême. Celles-ci rassemblent de plus en plus de disciples dans toutes les provinces du nord de la Chine. Leur signe de ralliement, un turban de couleur jaune. Croyant fermement que le mandat céleste de l'empereur Ling touche à son terme, les frères Zhang montent une révolte. En mars 184, les turbans jaunes sont infiltrés dans Luoyang, la capitale. L'un des dix intendants permanents entre dans le complot. Tout est prêt pour un soulèvement général. Malheureusement pour le taoïste, le complot s'ébruite. He Jin, le frère de l'impératrice, c'est-à-dire le beau-frère de l'empereur Ling, est chargé de mettre fin à la rébellion. Il rassemble ses généraux et fait paraître un édit impérial faisant appel au renfort des gouverneurs de chaque province. Se mettent alors en place une série de manœuvres militaires opposant les soldats de l'Empire aux révolutionnaires turbans jaunes. Des guerriers de tout le pays sont appelés aux armes pour défendre la nation et parmi eux se trouvent des héros dont les noms ne seront pas oubliés. A Yi Zhou, un descendant d'une branche ruinée de la famille impériale répond à l'appel. Il se nomme Liu Bei et il est présenté comme un modèle de droiture et de vertu. Aussi sage que bon guerrier, il rassemble avec lui deux compagnons d'armes. L'un se prénomme Kuang Yu et l'autre Zhang Fei. Kuang Yu est un guerrier géant à la longue barbe maniant une massive halbarbe. Zhang Fei n'est pas en reste puisque c'est le plus féroce combattant des trois, mais aussi le plus impulsif. Ces trois volontaires se jurent fraternité dans un serment connu sous le nom de « serment du jardin des péchés ». Les trois frères prononcent alors le serment qui va sceller leur destinée. Nous trois, Liu Bei, Kuang Yu et Zhang Fei, bien que nés de familles différentes, une fois fraternité jurée, nous devons agir de concert corps et âme pour servir en haut notre empire, en bas le menu peuple. Sans avoir pu naître le même jour ou la même lune de la même année, nous voulons mourir le même jour ou la même lune de la même année. Rassemblant près de 500 hommes sous leur bannière, les trois frères commencent leur campagne contre les révolutionnaires. Kuang Yu et Zhang Fei se distinguent martialement, battant en combat singulier plusieurs capitaines turbanjou, tandis que Liu Bei, quant à lui, rayonne de son talent de stratège et de combattant. Sous-titrage Société Radio-Canada